Et bonjour à tous les amis, c'est Thomas, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les amis, on se retrouve aujourd'hui dans notre aventure Farm les Colisétons et PVP, avec notre petit Feka Feu et son stuff de supermarché, vraiment pas cher, et qui a de très bons résultats. Dans l'épisode 1, on était à environ 2200 Colisétons, et aujourd'hui dans l'épisode 2, on est à plus de 15000 Colisétons. Là, je vais vous mettre deux petits combats pour vous montrer la progression de l'aventure, et on se retrouve juste après. Et du coup les amis, on est parti, on affronte un KRA. Bon, KRA, ça va être évident, on va mettre de l'esquive PA, parce qu'on peut se faire ras le PA. Quoique, je pourrais aussi mettre de l'esquive PM, mais à la limite, je préfère avoir des PA plutôt que des PM. Globalement, le match-up contre KRA, c'est plutôt un match-up à notre avantage, parce qu'on arrive plutôt bien à temporiser et à tank. Là, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'avancer vraiment le plus vite possible. Ouais, on va s'avancer. L'objectif, c'est de se rapprocher le plus de lui. À la limite, ce qu'on va faire, c'est dès le T1, on va mettre l'invulnérabilité distance. On commence à créer nos boosts. Comme ça, ce tour-ci, il ne nous fait aucun dégât et en plus, normalement, on devrait se rapprocher de lui. Donc là, forcément, ça va être un tour de boost pour lui. Là, en plus, je garde la fortification. Comme ça, ça me donne un tour de fortification en plus. Là, je pense que c'est à mon avis, soit il essaye de nous éloigner, soit il va essayer de retréper APM. Ok, donc ouais, il va essayer de créer une distance avec nous. Soit, 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 soit. Qu'est-ce que je peux faire ? À la limite, je vais le mettre ici sur le Techo. Je prépare la fortification. On va se mettre une petite kawad pour protéger la ligne de vue, pour empêcher qu'il puisse faire une action soit ici, soit de ce côté-là. Au final, il dépense 3 PA pour ça. C'est plutôt pas mal. Là, on va commencer un peu à ce boost, je pense. Ouais, c'est ça. On va faire Atoni pour voler des stats. On va faire Attaque naturelle, glyphe de perception. Et là, on met de très, très bons dégâts. J'aurais pu reculer, mais j'ai pas vraiment envie de reculer aussi. Là, il va nous faire reculer de toute façon. Donc, voilà, comme ça, ça s'est fait. On a le retour du Téléglyphe. Et là, on est parfaitement bien placé. Soit je remets un coup d'Atoni. Bon, on va se mettre un bouclier FK quand même pour jouer safe. On va se faire une attaque naturelle supplémentaire pour ce boost. Le glyphe de perception qui fait des gros dégâts. Et là, comme vous pouvez le voir, il a 2300 HP. Et nous, on est plutôt bien. En plus, il nous reste, ouais, un tour de fortification. Donc là, en fait, là, ça va être son objectif à lui. Ça va être de nous éloigner le plus possible. Mais là, il est en pleine ligne de vue. S'il ne met pas quelque chose pour protéger sa LDV. Ok. Bah là, à mon avis, je vais éviter qu'il se barre trop loin. Hop là, je le mets sous pesanteur. Ensuite, je mets invulnérabilité distance. Là, c'est parfait. En plus, c'est mon tour faible. C'est-à-dire là où je n'ai pas forcément fortification de dispo. Et sinon, glyphe de perception. Et voilà, les dégâts gratuits. Il ne peut pas s'enfuir et il est obligé de venir à mon cac. Et là, avec 1400 HP, prochain tour, normalement, c'était terminé. C'était un combat plutôt facile. Là, j'avais l'initiative. C'est ça l'intérêt aussi de mon stuff. C'est que tu as quand même 2800 d'initiative. Ce qui n'est plus que correct. Ok. Et là, on met notre combo. Le combo, c'est Atoni. Double dague, recall. Et voilà, GG à lui. Combat plutôt facile. Rapide. Globalement, j'avais le match-up. Bref, je vais essayer de voir. Et du coup, les amis, on se retrouve pour un deuxième combat. Donc là, on est encore face à un Kras. Ok, Kras, level 200. Voilà, ça, ça m'a l'air d'être un stuff full damage, si je puis me permettre. Ok. Déjà, on prend moins 800 gratos comme ça dans la tête. Je sais ce que je vais faire. Je vais m'avancer ici. J'ai la ligne de vue. Je me mets invulnérable distance. On va commencer à se boost un peu. Et hop là. Et on va se mettre un petit peu sur le côté. Là, globalement, il n'a pas beaucoup d'HP. Il a 20% de résistance feu, ce qui reste correct. J'ai bien fait de mettre de l'esquive PM. On en a 70. Donc là, il essaye un peu. Ok, ok. Donc là, il est en train de se boost. Je n'aime pas forcément ça, mais bon. Ok. Et là, du coup... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pense que je vais remettre une attaque naturelle. Ouais, on va mettre une attaque naturelle. Double attaque naturelle, histoire d'être bien boost. Et là, comme vous pouvez le voir, il est déjà mid-life. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de ne pas donner de ligne de vue facile. On va se mettre un peu comme ça. Mais en même temps, on ne peut pas partir trop loin. Parce que sinon, c'est un peu la merde. Mais là, on est bien. On est bien. On a nos boosts. On a 180 d'intelligence en plus pendant 3 tours. 2-3 tours. Ouais, c'est ça. Il reste plutôt bien. On l'a forcé à utiliser des PM. Là, il essaye de faire un peu de retrait PA. Ça a l'air d'être un... Moi, je dirais que c'est un KRA full crit, ouais. Full crit qui va essayer de full combo. Ouais. Ok, d'accord. Ok, 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 ok. Ouh, ça fait mal, là. Je ne sais pas comment je pourrais trop gagner. Mais bon. Euh... Ouais, on va faire un truc comme ça. Mais je pense qu'on a perdu. Quoique, avec le Dococo, peut-être qu'on gagne. Là, on l'a laissé à 600 HP. Je n'avais aucune chance de le finir. Euh... Tuc, 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 tuc. Il a le Dofus Vulbis. Il a un peu tout. Là, il me met des sacrées patates. Mais normalement, je pense qu'on gagne. Le combat a été serré. Mais c'est une win. Un tour de plus. Et je pense que, bah... On prenait tarif. Mais là, globalement, comme vous... On commence à se faire un peu de colisétons. On est à environ 16198 colisétons. Mais voilà. Globalement, je trouve que... Fait qu'à feu. Ça fait très bien le café en PVM comme en PVP pour farm les colisétons ou pour farm les ressources. Donc voilà, les amis. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et en plus, vous ne raterez aucune de mes dernières vidéos. Prenez soin de vous, les amis. On se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Thomas. Ciao, ciao !